Salut à toutes et à tous, c'est Anna. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Révolution Permanente qui va être axée bien évidemment sur la question de la réforme des retraites, le fameux rapport de Levoy. On va essayer de décrypter ce qu'est le rapport de Levoy à travers, pour moi, trois points qui sont essentiels. Le premier, c'est la question du système par points. Le deuxième, ça va être cette question de règles d'or dont personne ne parle. Moi, je vais expliquer exactement ce qu'est la règle d'or. Et la troisième chose, c'est le taux de cotisation qui augmente dans le rapport de Levoy. Et puis, on va essayer de répondre à certaines fake news qu'on entend, vous savez, sur la question de l'âge, sur le fait de ne pas avoir de retraite plus tard, etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui circulent et notamment souvent dans la bouche des politicards. Donc, on va essayer d'analyser très rapidement, en long, en large et en travers, j'ai envie de dire, cette future réforme des retraites du rapport de Levoy. Et pour introduire, j'ai envie de dire, ce premier point sur la question du système par points, et bien, je vais laisser la parole à mon ami François Fillon qui vulgarise très bien en quelques secondes ce qu'est la réforme du système par points. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Donc, vous venez d'entendre François Fillon, et j'ai envie de dire, François Fillon, lorsqu'on lui parle de Jean-Paul Delevoye, il le connaît très bien, parce qu'il était déjà dans son ministère pour la réforme de 2003 sur les retraites. Donc, c'est un vieux briscard, j'ai envie de dire, Jean-Paul Delevoye. Il a 72 ans, il cumule retraite du régime général, retraite d'élu local, parce qu'il était maire aussi dans sa carrière, et salaire en tant que ministre délégué à Agnès Buzyn. Et en plus de ça, lorsqu'il ne sera plus au gouvernement, il va cumuler deux autres retraites, celle de sénateur, celle d'ancien sénateur, et celle d'ancien député parlementaire. Donc, vous imaginez, en fait, lorsque vous avez un gars de 72 balais, qui a un cumulard sans précédent, comme on en a rarement vu, j'ai envie de dire, et bien, à un moment donné, déjà, ça doit nous interroger au-delà de la simple question du système des retraites. Maintenant, pour comprendre le système par points, au-delà de ce qu'a dit Fillon, parce que vous comprenez bien que le système par points, le cœur, c'est de dévaluer les pensions de retraite. Le système par points, on entend souvent que c'est une réforme du système par répartition. Ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système par points ne va pas changer la manière de répartir, en fait, les cotisations en pensions de retraite. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le système de répartition ? C'est ça. C'est vos cotisations du mois, elles viennent payer les pensions des retraités du mois. D'accord ? Et le système par points que propose, en fait, Jean-Paul Delevoye dans son rapport, ne change pas cette question de répartition. Sauf que le système par points, il vient changer la manière de calculer vos pensions de retraite. Ça, il faut le comprendre. Ça vient changer, en fait, tout le mécanisme. Vous savez, dans le régime général, c'est les 25 meilleures années, et on prend la moyenne de ces 25 meilleures années, on vous donne 50% de ces 25 meilleures années, de cette moyenne, et dans la plupart, on va dire, de la fonction publique, comme la SNCF, la RATP, c'est les 6 derniers mois de salaire à 75%. D'accord ? Dans la plupart des régimes spéciaux, parfois, il y en a, c'est les 10 meilleures années. Enfin, ça varie. Voilà, aujourd'hui, comment on calcule votre pension de retraite. Et le système par points, en fait, il vient sous forme d'une sorte de compte fidélité, des points smiles, entre guillemets, et bien, calculer environ combien vous avez de points chaque mois sur votre salaire. Sauf que, à la différence, vous imaginez bien, entre, par exemple, au régime général, où c'est les 25 meilleures années, aujourd'hui, avec le système par points, on vient calculer votre pension de retraite sur la totalité de vos années, c'est-à-dire sur 43 années de cotisation. Et vous imaginez, en fait, diviser par 25, c'est toujours plus avantageux que diviser par 43, notamment quand, dans vos 43 annuités de cotisation, et bien, il y a des années et des années de SMIC, il y a des accidents du travail, il y a du chômage, etc., etc. C'est ça, en fait, le rapport Delevoye, ça vise, à travers ce système par points, en fait, complètement changer et baisser la manière dont on calcule déjà vos pensions de retraite. Ensuite, il y a la question de la valeur du point. Sur la valeur du point, Jean-Paul Delevoye, dans son rapport, ce sont des préconisations, mais on le sait, moi, en tant que cheminot, lorsqu'on a vu les préconisations du rapport Spinetta, lorsqu'il présente le projet de loi, c'est quasi équivalent à ce qui a été écrit dans le rapport. Dans son rapport, Delevoye, il dit quoi ? Il dit que la valeur du point sera environ à 0,55 centimes. Mais malgré ça, on va écouter tout de suite Emmanuel Macron lorsqu'on lui pose la question, justement, de cette valeur du point. On voit qu'il est complètement perdu. Les hypothèses fixées, ce sont celles que je vous ai données là. Donc, on n'a par exemple pas fixé comment on calcule la valeur du point. Ça, c'est un des chantiers qui est en négociation. Voilà, donc vous venez d'entendre Emmanuel Macron. Vous entendez cette chanson, en fait, que le gouvernement essaie de nous chanter au début en disant pour 1 euro cotisé, vous avez le même droit, la même pension, etc., etc. En vérité, on s'aperçoit que c'est du blabla, que c'est une usine à gaz sans précédent, en fait. Parce que derrière, il va y avoir tout le système, en fait, de lorsque vous allez travailler dans le régime général, et puis derrière, lorsqu'il faudra basculer au système par points, on va dévaluer, en fait, vos années de cotisation au régime général, etc., etc. Plus la valeur du point, comme l'a dit François Fillon, en fait, ça va être de faire la pluie et le beau temps, la météo de la valeur du point. En fait, chaque année, en gros, on pourra baisser la valeur du point. Admettons, là, Jean-Paul Delevoye nous dit que ça sera 0,55 centime, et puis l'année d'après, ça peut être 0,50 centime. Donc, en fait, le truc de dire pour 1 euro cotisé, tout le monde aura la même pension de retraite, c'est faux. Parce que déjà, d'une année sur l'autre, il n'y aura pas la même pension de retraite. Et en plus de ça, ce n'est pas que François Fillon qui le dit, page 8 du rapport Delevoye, il est indiqué, en fait, que le système par points va venir, en fait, réguler, à travers la question économique et la question démographique, la valeur du point. Donc, en fait, c'est pilotable, c'est adaptable, comme ils disent. C'est-à-dire que, eux, ils veulent faire en sorte que la valeur du point, elle soit réglée en fonction de l'économie, c'est-à-dire faire en sorte que vos pensions de retraite, elles diminuent, et que derrière, en fait, la part du PIB qui est prévue pour l'actionnariat, le capital, etc., eh bien, en fait, elle soit, ce gâteau-là, cette part du gâteau, soit de plus en plus grosse pour eux. Voilà, en fait, pourquoi ils mettent le système par points. Retenez, c'est pour dévaluer vos pensions de retraite et partir avec une retraite de misère. La deuxième chose, donc, à savoir sur cette future réforme des retraites, c'est la question de la règle d'or. Et ça, ils n'en parlent pas. La règle d'or, en fait, en gros, c'est de plafonner, de mettre un plafond de verre tout de suite sur le niveau des pensions de retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 14% du PIB et eux, ils veulent que ça ne bouge pas, en fait. Ils veulent que la part des pensions de retraite, en fait, ne bouge pas. Et du coup, avec l'augmentation du PIB, en fait, ça ferait que la part du PIB pour l'actionnariat et le capital, comme je vous disais à la fin du premier point, eh bien, en fait, elle augmente pour eux. C'est dans ce sens-là. Vous savez, lorsque je vous disais que c'était faux sur le fait de dire que ça réforme le système par répartition, ça vient néanmoins l'attaquer indirectement. Pourquoi ? Parce que si vos pensions de retraite, en fait, sont complètement faibles, ça met en place tout le système de retraite par capitalisation, type les fonds de pension aux États-Unis ou en France, par exemple, l'assurance vieillesse, l'assurance vieillesse, c'est un système de retraite par capitalisation. C'est-à-dire qu'en gros, si vous comprenez que votre retraite, par exemple, vous allez sortir avec 1 000 euros, eh bien, le système par capitalisation, c'est de se dire, chaque mois, à la banque, je vais mettre 100 ou 200 euros de plus pour que derrière, en même temps que ma retraite, eh bien, je récupérerai une pension à travers la banque. C'est ça, en fait, le système par capitalisation. Il faut savoir qu'en France, c'est 6 à 8 %, d'accord ? Alors qu'en Angleterre, c'est quasiment 90 % des retraites sont issues du système par capitalisation. Donc pour eux, il y a un enjeu politique, stratégique et économique à faire cette réforme des retraites. Ça va prendre du temps, mais c'est déjà de commencer à le mettre en place. Et ils le mettent déjà en place, en fait, à travers la réforme des retraites sur les cadres. C'est-à-dire que déjà, ils plafonnent le niveau de cotisation pour les cadres. Les cadres vont beaucoup moins cotiser sur leur salaire. Du coup, en fait, ils obligent les cadres et les dirigeants, en fait, entre guillemets, à mettre cette part qui n'est plus dans les cotisations retraites. Eh bien, cette part-là, ils vont la mettre dans les banques. Voilà. Et ils vont faire en sorte de fructifier cet argent pour essayer de récupérer une retraite. Et puis, on peut voir, par exemple, lorsque vous avez un krach boursier, comme en 2008, eh bien, les gens, ils récupèrent des cacahuètes par rapport à ce qu'ils ont mis. Donc c'est ça, le système par capitalisation. C'est de pouvoir permettre à la finance de pouvoir travailler avec votre argent, utiliser votre argent. Et puis derrière, s'il y a un krach boursier ou quoi que ce soit, ou s'il y a une dévaluation de la monnaie, en fait, vous repartez avec des cacahuètes. Voilà la différence entre un système de retraite solidaire par répartition et un système par capitalisation. Et je vous disais donc, c'est 14%, c'est la règle d'or que veut instituer, en fait, Jean-Paul Delevoye, eh bien, pour faire en sorte que plus vous allez avoir de retraités, et vu que le gâteau, en fait, il est plafonné, il est bloqué, eh bien, à un moment donné, ces pensions de retraite vont automatiquement diminuer parce qu'eux, ils disent qu'ils ne sortiront pas plus d'argent pour les pensions de retraite. C'est dans ce sens-là. Vous savez ce que je vous disais sur la page 8 du rapport Delevoye, un projet adaptable et pilotable en fonction de l'économie, c'est ça. C'est sur cette question de règle d'or, en fait, et on ne pourra pas gagner plus s'il y a de plus en plus d'inactifs et que, en fait, la règle d'or impose 14% du PIB. Le troisième point, c'est celui du taux de cotisation. Le taux de cotisation, en fait, dans le rapport Delevoye, Macron, le gouvernement, personne n'en parle, mais le taux de cotisation, il va augmenter. Aujourd'hui, dans le régime général, c'est 15,45% de cotisation, d'accord, entre salarié et patron. Aujourd'hui, dans les préconisations du rapport Delevoye, ils veulent que ce soit 28,12% de cotisation. Donc, d'une part, vous allez cotiser encore plus qu'avant, avec pour une retraite qui sera encore plus basse qu'avant, et ces cotisations, elles sont concrètes. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de pension de retraite que vous toucherez demain, c'est sur votre salaire net. Sur votre salaire net, vos cotisations, entre ce que vous payez aujourd'hui au régime général et ce que veut Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire une augmentation d'environ 3% de plus sur vos cotisations sur le salaire brut, et qui dit une augmentation de cotisation sur votre salaire brut, ça fait du net en moins. Donc, sur vos fiches de paye, avec la réforme des retraites, sur la fiche de paye, le net sera beaucoup plus bas. Donc, il faut retenir essentiellement de cette future réforme des retraites, trois choses. La question de la valeur du point et des pensions de retraite qui vont complètement diminuer. Cette question du taux, à travers la règle d'or, du taux de 14% qui va venir encadrer, cadenasser le niveau de pension de retraite qui est redistribué, c'est-à-dire cette part du PIB, le produit intérieur brut, pour faire en sorte que cette part du gâteau qui était destinée aux pensions de retraite, soit de plus en plus petite pour permettre une plus grande part du gâteau, ou si ce n'est quasiment tout le gâteau, pour l'actionnarial, le capital, les patrons, etc. Et la troisième chose, ce sont les taux de cotisation qui vont augmenter et des taux de cotisation qui vont diminuer votre salaire net. Essentiellement, la réforme des retraites, c'est ça, on essaiera dans une prochaine vidéo de parler spécifiquement de la question des régimes spéciaux parce que les régimes spéciaux, il y a aussi toute une lubie sur ce que sont les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, c'est 3% des retraités. Ce n'est pas je ne sais pas quoi, les 42 régimes spéciaux, c'est uniquement 3% des retraités. Donc en fait, ce ne sont pas les 3% qui les intéressent, mais ce sont les 97% qui vont pouvoir précariser. Et ils utilisent simplement les 3% de retraités pour précariser là, pour le coup, tout le monde, mettre tout le monde au bas de l'échelle, faire un nivellement par le bas comme on dit et non pas un nivellement par le haut. Et donc, pour répondre à quelques fake news, la première, j'ai envie de dire, la plus importante, c'est celle de l'âge, de la mortalité. Enfin, vous savez, ça, c'était aussi dans la page 8, comme quoi il y a beaucoup de choses dans cette page 8 du rapport de Levoy que pas grand monde a lu. Mais la question de la démographie, elle entre dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que plus l'espérance de vie va augmenter et plus, en fait, il va falloir baisser, diminuer la valeur du point. En gros, si une année, la moyenne, c'est 80 ans et que l'année d'après, c'est 81 ans, à travers cette augmentation de l'espérance de vie de 1 an, ils considéreront que la valeur du point doit diminuer parce qu'ils vont vous dire, tu comprends, tu vis plus longtemps, donc ce n'est pas normal que tu aies une pension de retraite importante tout du long, alors que tu peux très bien mourir à 65 ans. Mais eux, ils considéreront, en fait, que vu qu'il y a une année de plus dans l'espérance de vie, que derrière, tu ne mérites pas d'avoir une pension de retraite complète, mais d'avoir une pension beaucoup plus basse. C'est ça, la question de la démographie qu'ils introduisent, en fait, dans la valeur du point. La deuxième chose à dire sur cette question de l'espérance de vie, c'est qu'ils ne parlent pas de la vraie espérance de vie, à savoir celle en bonne santé. Et l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 63 ans. Elle a tendance à stagner, voire parfois à complètement diminuer. Et même les patrons, en fait, sur la question de l'âge de départ à la retraite, pour eux, c'est un faux sujet, en fait. Pourquoi ? Parce que les patrons, déjà, ils vous disent, après 55 ans, en vérité, ça ne nous intéresse plus d'avoir ces personnes dans notre entreprise. Pourquoi ? Parce que déjà, tu as l'ancienneté, etc. Et puis, généralement, tu gagnes, tu es dans les salaires les plus élevés dans l'entreprise, d'accord ? Peu importe, que ce soit dans le collège des ouvriers, de l'exécution ou des agents de maîtrise. Peu importe, lorsque tu es en fin de carrière, entre guillemets, entre 55 et 60 ans, ton salaire est beaucoup plus élevé. Donc, pour le patron, déjà, c'est des emmerdes, en plus. Déjà, de payer quelqu'un plus qu'un jeune, ça l'emmerde. En plus de ça, il y a toute la question de la productivité. Le patronat, il considère qu'après 55 ans, les salariés, ils sont bons achetés à la poubelle. Et pour eux, ils préféraient avoir un jeune qui vont pouvoir pressuriser, mettre au SMIC, etc., qu'avoir un ancien qui a 55 ans, qui a de la bouteille et qui a aussi une grande gueule. Donc, pour eux, la question de l'âge légal, de l'âge de départ à la retraite, ça ne les arrange pas, en fait. Mais cette question, elle les arrange dans quel sens ? Dans le sens, en fait, de pouvoir dévaluer, en fait, vos pensions de retraite. Et la plupart du temps, ils font ce qu'on appelle des départs volontaires, des ruptures conventionnelles, en fait, pour faire en sorte que vous partiez avec une misère, vous soyez au chômage avant votre retraite. Et puis, derrière le chômage, vous allez trinquer dans votre pension de retraite. Donc, cette question de on vit plus longtemps, on devrait travailler plus longtemps, c'est faux, d'accord ? Imaginez quelqu'un de 70 ans derrière un cockpit d'avion, derrière le volant d'un autocar, d'un autobus, derrière un train. Enfin, à un moment donné, ce n'est pas possible. On comprend très bien que lorsqu'on va avoir quelqu'un de 65, 70 ans dans des métiers pénibles, difficiles, que ce soit dans la métallurgie, le bâtiment, le nettoyage, le ménage, la sécurité, ce n'est pas possible. Enfin, vous imaginez quelqu'un de 65, 70 ans qui travaille chez Midas ou Speedy en dessous de votre bagnole en train de se casser le dos à essayer de changer votre pot d'échappement. Enfin, à un moment donné, c'est complètement de la connerie, ça, de mettre la question de l'âge. Mais ils s'en servent, en fait, pour mettre dans l'esprit que, eh bien, c'est normal de réformer, in fine, le système des retraites parce que on vit plus longtemps, etc. Voilà, chers camarades, ce que j'avais envie de vous dire sur la question de la réforme des retraites. J'ai essayé de vulgariser au maximum mais ce n'est pas si simple, en fait, de pouvoir parler de manière assez complète de cette réforme des retraites. Je vous invite, avec Révolution Permanente, en fait, à une conférence autour de cette réforme des retraites que j'animerai, voilà, à la fin du mois d'octobre. La date n'est pas encore fixée mais ça va très vite arriver. Donc, il faudra vous inscrire, en fait, en contactant les administrateurs de Révolution Permanente à travers cette vidéo, sur la page Facebook ou sur le site Internet pour vous inscrire parce que les places seront limitées, d'accord ? C'est uniquement sur invitation. On fera un topo plus large sur la question de la réforme des retraites ensemble. On pourra également échanger, débattre, discuter de différentes choses et puis moi, je me mets à votre disposition au-delà de cette vidéo. Si vous avez besoin que moi, je me déplace dans vos unions syndicales ou à droite, à gauche, dans vos associations ou autres pour expliquer cette réforme des retraites, en parler, en discuter, voilà. Pour moi, la communication sur la réforme des retraites du rapport de Levoy est centrale. Centrale, pourquoi ? Parce que c'est le nerf de la guerre si on veut faire en sorte que lors de cette date qui est annoncée du 5 décembre en grève reconductible par la RATP, par les cheminots, par la Confédération Force Ouvrière, elle est de la force et elle soit une réelle date interprofessionnelle large avec même, j'ai envie de dire, la jeunesse, le mouvement des Gilets jaunes, les profs, la santé, etc., il va falloir faire en sorte de communiquer et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme des retraites, pour l'instant, pas beaucoup de monde la comprend et c'est pour ça que j'ai commencé par cette vidéo et puis, on essaiera soit de refaire d'autres vidéos mais également d'avoir un contact, j'ai envie de dire, physique, d'avoir des discussions dans des conférences, des réunions, etc., etc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à un certain nombre de questions que vous aviez et puis bien sûr, si vous aimez, partagez, 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 likez, mettez des commentaires, etc., envoyez-moi des messages, enfin voilà. Je vous dis à très bientôt, salut, ciao ! 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 Ciao !